Sous-titrage Société Radio-Canada En direct du Groupama Stadium Ici la Team Dada pour vous faire vivre ce match Comme si vous étiez en Argentine Avec une rencontre qui nous promet un match de haute qualité La France fronte l'Allemagne On parle toujours beaucoup avant, pendant et après le match Mais quand le ballon se met à rouler L'émotion dépasse la raison Les titulaires côté français dévoilat Benjamin Pavard avec Koupa Mécano en défense centrale Ousmane Dembélé sera avec Kylian Mbappé sur les ailes Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant Alors la compo de départ pour l'Allemagne Dans le but c'est Ter Stegen Antonio Rudiger avec Jonathan Tarr en défense centrale Toni Kroos sera accompagné de Florian Wirtz Au milieu de terrain Et enfin ce duo en attaque Dembélé le tire Elle est contrée cette frappe Ça va vers le point de Pedalty Oh le but ! Et c'est un CSC Un contre son camp C'est terrible Mais maintenant, il va falloir s'en remettre On revoit le but malheureux Marquer le but c'est peut-être la chance le plus grande du monde Mais marquer contre son camp c'est la pire Que dans ce mot de presse vraiment très grande Maintenant, il faut relever la tête Et avec cette ouverture du score, le match se débloque Pavard Jules Koundé Ousmane Dembélé reçoit le ballon Benjamin Pavard Le ballon transmis à Rabiot Ouais, bien joué, le duel est remporté Jamal Moussiala reçoit le ballon Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface Ça sort en touche pour l'Allemagne Ouais, faute mais l'arbitre laisse l'avantage à l'Allemagne À Wörth Ça joue sur Moussiala Ballon pour une frappe Et c'est dedans La réponse est vite venue Quel scénario incroyable À peine le but encaissé Et c'est déjà l'égalisation Le ballon s'envole, on le revoit Et il vient frôler, presque caresser la balle transversale Et finalement ça rentre Et c'est parfaitement validé par l'arrivée Et ça reprend après le but de l'égalisation Un partout Moussiala Et c'est pour Lucas Hernandez Moussiala Moussiala C'est pour Adrien Rabiot Moussiala Et une bonne transversale pour renverser le jeu Lucas Hernandez Mbappé Lucas Hernandez Le ballon transmis à Rabiot Lucas Hernandez Il faut s'entrer là-dessus C'est impeccable cette intervention Florian Wirx Et peut-être un bon mouvement offensif pour l'Allemagne Et la bonne lecture pour stopper cette offensive Dembélé Tara Tahar Honne transversale pour déplacer le jeu et l'arbitre lève son rapport en jeu Florian Wirz l'Allemagne avec le ballon pour tenter quelque chose c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement le point d'embellé sur le côté il a de l'espace avertz ballon pour moussiala rien du soutien en attaque il est passé sur ce bon geste et c'est une frappe lourde frappe et ça frôle le dessus de la barre Lucas Hernandez c'est pour Chouameni Lucas Hernandez Chouameni et ça se joue vers Jules Koundé Warren Zahir Emery bien sûr que l'arbitre signale la faute le coup franc à suivre le coup franc à suivre la faute le coup franc à suivre le coup franc à suivre Récupérée par l'adversaire. Aurélien Chouameni. Zahir Emery. Avec Gundogan. Le ballon pour Havertz. Et ballon récupérée sur cette bonne intervention. Et l'équipe de France qui progresse. Voilà c'est maintenant officiel. On jouera une minute de temps additionnel. Et voilà c'est la mi-temps au Groupama Stadium. Et on a vu jusqu'à présent un bon Jamal Moussiala. C'est une prestation solide. Déjà son bilan personnel. Le but de l'égalisation est important. Mais encore plus important. C'est la dynamique qui doit se poursuivre en deuxième mi-temps. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Et les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage. C'est toujours le score de parité. Oui bonne intervention pour couper l'attaque. Et on repasse par le gardien. Et on repasse par le gardien. Jules Koundé. Ça joue avantage. Lucas Hernandez. Ah il prend sa chance de loin. Quelle belle frappe. Il y avait tout dans cette tentative. À l'arrivée ça se joue sur une toute petite marge. Le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. Kimmich. Mais ça joue avec Kai Havertz. Bien anticipé. Le ballon est intercepté. Magnifique. Quel passe. Mais ça joue sur Marcus Suram. Et ici l'occasion pour mener. Mais but. C'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. La contre-attaque c'est le football du vertige. Regardez. On a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et pour conclure aussi une frappe puissante. Et les Villiers-Nepapé viennent en équilibre. Le balle parfaitement catapulté. Je reprends et le score est maintenant de 2 buts à 1. Plus de gale. Et la bonne intervention pour récupérer. Et ça joue sur Marcus Suram. Ce ballon est récupéré. Et attention à cette perte de balle proche du but. Et voilà un arrêt absolument exceptionnel. Arriver à stopper le ballon à cette distance. C'est très très fort. Et Mbappé. Et c'est bien défendu. Et ça écarte le danger. Oh compliqué là pour Rudiger. Et le ballon sorti. Renvoie au 6 mètres. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Le double changement intervient avec cet arrêt de jeu. Et l'équipe de France en approche. Un bon crochet pour aller provoquer dans l'axe. Quel tir puissant. Mais le but n'est pas au rang de vie. Sacré gracie. Parce que manquer la cible. La cible près du but. C'est peut-être plus difficile encore. C'est bien vu la passe de Mbappé. Cette attaque est stoppée. Bon retour de la défense. Gündogan. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Joshua Kimmich intercepte cette passe. Il faut être mais l'arbitre laisse l'avantage à l'Allemagne. Attention la frappe. Excellente intervention. Le carton jaune a posteriori. Le carton jaune quand même. Et le staff décide donc de faire un changement. Et c'est joué par Tony Kroos. Et ce corner est renvoyé par la défense. Attention au pressing. Et voilà ça sort en touche. Le ballon pour Kimmich. Et ce centre vers le plan de pénalty. Oui c'est bien joué. Le danger est éloigné. Un sacré frappe. Mais c'est à côté. Benjamin Pavard. Le ballon pour Gendouzi. La passe en profondeur. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. La conclusion peut-être sur ce ballon. Et la belle parade là. Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu. Ah le ballon est perdu. Il a des options qui s'offrent à lui. Le centre de Mbappé. Ah non. La grosse occasion. Très grosse occasion. Comment c'est possible de rater ça ? Mais un hors-jeu est signé. Allez. Un hors-jeu qui annule cette action. Voilà. Changement donc. Gündogan. Et ça joue avec Kai Havertz. Cinq minutes de temps réglementaire à jouer. Et toujours ce fragile avantage d'un but. Florian Wirth. C'est presque fini. Mais la compétition c'est d'attendre jusqu'à la fin. Un seul but. Ça ne suffit pas pour se détendre. Il faut s'entrer là-dessus. Bonne intervention. La passe est interceptée. Théo Irlandaise avec le ballon. Florian Wirth. Et bel passe en profondeur. Bien défendu dans sa propre surface. Mbappé. Le temps additionnel est de 3 minutes. La frappe de loin. C'est un ballon parfaitement métisé. Florian Wirth. Et c'est donc une touche pour les bleus. Et voilà c'est le moment pour faire un changement. Camavinga. Camavinga. Et ça arrive sur Mbappé. Mbappé pour le centre. Et vu le peu de temps restant. Un bout de sur ce corner. C'est la victoire quasi assurée. C'est un corner bien joué. Bien frappé. Et voilà on en reste là. C'est terminé dans cette rencontre. Et donc l'équipe de France s'impose. Effectivement petite victoire d'un but dans sa match qui aura été tendu d'un bout à l'autre. Ça s'est joué à pas grand chose. Sous-titrage Société Radio-Canada